Sarah, j'ai entendu parler de ton mécontentement à l'égard du programme de sciences humaines de Bois-de-Bruns, puis j'aimerais ça qu'on en parle. L'autre fois, on va parler du nouveau profil. C'est quoi cette affaire-là? J'ai toujours voulu être enseignante, puis là, vous offrez des stages. Profil éducation en sciences humaines l'année prochaine. Oui. C'est vrai qu'on est pas mal fiers de notre nouveau profil en sciences humaines, avec des cours d'histoire, de psycho, de socio de l'éducation, littérature jeunesse. Non, 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 ça ne peut pas faire, non. Oui, oui, avec aussi des stages dans les écoles du quartier, avec des cours crédités, des cours substitués à l'Université de Montréal également. Un beau projet, un beau projet. OK, mais si ça commence en automne 2019, puis moi, j'ai été partie à l'université. C'est quoi cette affaire-là? Non, j'en veux à Bois-de-Boulogne. Je comprends ta position, je comprends que tu en veux à Bois-de-Boulogne, mais quand même, sache que le nouveau profil éducation en sciences humaines, tel que nous, on va l'offrir avec un partenariat universitaire, avec autant de cours propres à l'éducation, bien, ça n'existait tout simplement dans aucun cégep de la région de Montréal. C'est vraiment une nouveauté. Oui, je sais ça, mais ça reste que la prochaine cohorte va être tellement chanceuse d'avoir ça. En tout cas, bye! Est-ce qu'on pourrait avoir l'enregistrement intègre? C'est ça! Pour faire chanter des bras. Non, non, il ne faut pas faire rire, le monde. Les cours crédités, monsieur. Ça, c'est vraiment... Ça commence en 2019. Des cours substituts à l'université. Oui, on est pas mal fiers de notre nouveau profil éducation en sciences humaines. En tout cas!